Bonjour à tous, match de Clash of Types, on va jouer contre Moot, donc l'équipe Ghost, Moot qui a une très bonne fiche jusqu'à maintenant, se maintient dans le top 5 du Clash of Types, ça va être un bon match j'ai l'impression, Moot qui a tendance à sortir des pokémons avec des builds surprenants, bien hâte de voir ce qui va nous amener, nous de notre côté, on a fait une équipe le mieux possible, donc on s'attend à un chandelure, soit Choice Scarf ou Focus Dash, de son côté, on s'attend également à Sablaï, qui prenait Tunt, notre clefki, je m'attends également à Dos Noirs, à G-Slash, son J-Max Gengar, puis je m'attends également à Corsola de Galar, donc c'est vraiment ceux auxquels je me suis, si on veut le préparer, je vais juste regarder, au niveau de l'équipe, je crois bien que c'est celle-là, je vais vérifier avant de prendre n'importe quoi aussi, donc, on ne l'avait pas placé, si je ne me trompe pas, donc, on va aller voir tout de suite, ça va être ça ici, donc, il n'avait pas été placé là-dedans, ce sera pas bien long, je t'ai fait attendre Mutch, je suis désolé, je pensais avoir placé mon équipe d'avance, malheureusement, je ne l'avais pas placé, je vais juste me rappeler, c'est lequel des deux, c'était dans deux, parfait, donc, désolé, le mode de la tente, mon équipe est là, si on l'a bien fait, encore une fois, je n'ai pas revérifié deux, trois fois, je ne vais pas te faire attendre trop longtemps, mais semble-t-il que c'était bel et bien cette ligne-là, sinon, j'ai pris le build, donc, ok, il y a une rune rigueuse qui est là, que je ne m'attendais pas, donc, sinon, le reste, je m'y attendais possiblement, donc, pour nous, on va commencer avec Clefky, pour pouvoir mettre les spikes, de souverain, je ne sais pas s'il y a un defogger de son côté, ou un qui peut apprendre Rapid Spin, donc, cette semaine, Brown Zone, c'était-tu le bon? Non, c'était pas le bon Brown Zone que j'ai pris, donc, bon, à ce niveau-là, ça commence moins bien, mais bon, on va y aller comme ça, puis, de toute façon, c'est déjà parti, bon, Brown Zone, A-Trick Room, unique utilité, donc, bon match à toi, Moot, donc, on commence directement, là, de son côté, donc, on va commencer avec Light Screen, pour diminuer ses dommages, je ne sais pas si on résiste, par contre, là, Plank Trower, qu'il va nous faire, excessivement mal, donc, il doit être Choice Spect à ce niveau-là, donc, à ce moment-là, ce que je vais faire, je vais juste sortir Escadrille, je m'attends à ce qu'il fasse un Switch, ici, je ne sais pas si, il est assez convaincu, je vais juste voir, de son côté, est-ce qu'il y en a un, qui aimerait recevoir un Earthquake, bon, Runerigus pourrait recevoir un Earthquake, ici, donc, on va y aller dans un Earthquake, donc, on n'a pas eu le temps de mettre, deux Spikes, ici, là, donc, il devrait y aller avec Runerigus, probablement un Iron Defense, ou un Will Wisp, donc, IG Slash, peut-être, de son côté, parce qu'on pourrait partir, sa Witness Policy, par après, il pourrait faire, Sword Dance, bon, on va l'essayer, mais, d'après moi, ça va être pas mal, ça, ici, ok, il résiste de peu, il va nous attaquer, quelle attaque il va faire, est-ce qu'il va faire, l'âme sainte, ouais, ouf, on résiste à 1 HP, on n'est pas Focused H, je tiens à le rappeler, là, donc, on est vraiment, mais vraiment chanceux, ici, mais il faut que je garde, là, mon Excadrill, pour plus tard, aussi, donc, peut-être que le 1 HP, qui nous reste, sur Excadrill, va nous avoir sauvé le match, là, tout dépendamment de ce qu'il nous amène, je m'attends peut-être à un Dosk Noir, ou à un Runerigus, encore une fois, je pense pas qu'il va y aller de son J-Max, peut-être son Corsolette Galore, aussi, donc, il va de son J-Max, tout de suite, j'étais un peu surpris, parce que, Earthquake, il fera pas de bien, et il y a une double weakness, là, au Ground, moi, c'est un Stab, je vais être plus rapide que lui, étant donné que sa forme J-Max, donc, s'il était Choice Carve, il était plus rapide que moi, mais là, ouf, il est Focus Dash, donc, avec la Focus Dash, ça lui permet de survivre le Hit, il va aller chercher un plus sûr, en attaque, qui sera sûrement pas nécessaire, ce Gengor, à moins qu'il ait monté, en attaque, ce qui me surprendrait, mais, bon, on peut toujours être surpris, donc, ici, je vais juste y aller, avec, Metagross, puis, Metagross, exactement, donc, Metagross, va y aller avec son gros point, le but, dans le fond, c'est d'aller chercher beaucoup de dommages, puis, avec IG Slash, d'aller chercher, est-ce que Dorsnoir a accès à Willowisp? Bonne question, bonne question, bon, moi, de mon côté, qui reste dans le bac, Corsolade Galore, donc, c'est pas des Pokémon très rapides, je vais y aller, tout simplement, de, Psychot, bon, qui fait quand même, à peu près, le tiers du dommage, un Earthquake, qui va nous enlever, là, on a créé de la vie, il y a Leftovers, donc, on va essayer d'aller chercher, le plus de dommages possible, sûrement qu'il y a pain de Split, également, s'il descend trop bas, donc, on résiste, on va y aller, tout simplement, d'un Psychot, encore, qui va faire plus de dommages, qu'un Bullet Punch, puis, on a réussi à obtenir lesquels, bon, là, c'est de voir, lequel qui va amener, Corsolade Galore, pourrait faire, tout simplement, Will-O-Wisp, puis tenter de survivre, un Nightshade, pourrait aussi, être efficace, Runrigus, là, que je sais pas, quelle utilité, qu'il a pris cette semaine, donc, il va sûrement y aller, dans un Strength Sap, ou pas, on va voir ça, tout de suite, je vais y aller, quand même, dans un Stap, les Critical Yates, sont plus élevés, normalement, avec cette attaque-là aussi, on n'a pas de Crit, Telluriforce, donc, on finit, Metagross, ou Metagross, ici, on va simplement y aller, avec, Bronzeong, puis, on va y aller, dans Future Sight, donc, il va, il va, il va, dans un Calm Mind, donc, au niveau de sa force, là, il va augmenter son attaque spéciale, sa défense spéciale, mais, pas sa défense, on est quand même plus lent, avec lui, fait qu'on va mettre un Trick Room, on va le faire, ce qui va, nous se régénérer, nous enlever, un en attaque, fait pas beaucoup de dommages, ici, avec lui, On souhaite un flinch un moment donné, bon, qui soit en train, pas de flinch, lévitation donc qui ne nous affectera pas, il reste deux tours de trick room, il ne nous a pas fait de dommages, on va y aller avec un future site. Il faut aussi devenir un aromage, il faut qu'on résiste, puis qu'on puisse mettre un trick room parce que sinon, on est fait, on résiste amplement. Ça m'étonner qu'il aide un autre earth power. Donc, vous voyez, DJ Max, s'il fait earth power, par exemple, c'est terminé ici. Donc, la zone météore, donc, un attaque sur deux tours. L'attaque spéciale augmente encore une fois. On va sûrement être tenté de faire un strength sap. Sous-titrage ST' 501 Donc, deux tours de trick room, on a vu qu'il était plus lent. Il va se régénérer au complet avec strength sap, puis on va perdre un en attaque. On n'ira pas pour lui régénérer, puis lui permettre de nous mettre à moins de 2.2. La tempête de sable va lui faire assez de dommages. Les dimensions viennent à la normale. On va avoir notre shear force, plus notre life orb. Puis, on va faire un iron head ici. Je suis content que j'avais oublié Play Rough sur mon Copy Raja pour son sable à air, si j'avais besoin. Donc, il faudrait avoir le flinch ici. Si on n'obtient pas de flinch, pas de crit, ça peut être long comme combat. Un strength sap, qui a je ne sais pas combien de pipi. 16 pipi. Donc, on n'a pas le choix d'y aller avec IG Slash. On n'a pas assez pour le tuer non plus. Earth Power qui va nous tuer. Donc, Moot qui devrait gagner ce match là, à cause du strength sap. On n'est plus là. Ça fait? Ça fait le petit, ça fait le lit plus petit. Ça fait le petit. Ça fait l'air d'ombre, déjà? Ça fait le petit peu. Ça fait le petit peu. Ça fait le petit peu d'ombre. Donc ici on devrait perdre par timer qui va quand même nous donner un point. On n'est pas capable d'avoir de flinch, bon match Moot, t'as bien joué avec ton Corsela, c'est fait de gagner le match d'ailleurs. Corsela. 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 Excellent match à toi Moot. Bonne continuité dans le Clash Ave Type et bonne fin de journée à toi. Corsela. Corsela.